Et ça passerait, vous le dites, notamment peut-être par une sensibilisation à l'école ? Vous pensez que ça peut être efficace ? Rien que sensibiliser les professeurs à empêcher les enfants, par exemple, d'harceler les personnes plus maigres ou les personnes plus rondes. Rien que ça, déjà, ce serait vraiment pas mal. Alors, il y a un autre influenceur qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Il s'appelle Thibaut InShape. Il a créé la polémique parce qu'il a affirmé que dire à une personne obèse qu'elle doit se reprendre en main ne tient pas de la grossophobie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est à cause de ce genre de propos qu'on a du mal à s'accepter, Camille Serre ? Moi, j'avoue que je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Je ne suis même pas du tout d'accord. Je pense que si ton ami te demande un conseil, là, tu peux lui donner. Mais si on ne te demande rien, ton avis, tu peux le garder pour toi. Et c'est vrai que je pense que ce sont des sujets délicats. Et je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire. En tout cas, j'espère. Et c'est vrai que des personnes comme ça, avec des si grosses communautés, c'est dommage qu'ils s'en servent pour porter les mauvais messages. Merci beaucoup, Camille Serre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, avec plaisir. Et puis, on entend votre appel ce matin sur RMC. Acceptons-nous comme nous sommes et acceptons également les différences et les corps des autres. Justement, je crois que ça a fait réagir quelques auditeurs, Estelle. Oui, on a Christian qui nous donne un petit conseil film. Il nous dit s'il y a bien un film que j'adore et qui parle de grossophobie et de réussite personnelle. C'est bien ce film de 1994, dont le titre est Muriel. C'est une comédie dramatique franco-australienne. Merci pour ce conseil. Et puis, l'interview de Camille Serre est à retrouver sur notre site internet rmc.fr et en podcast, bien sûr.